Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et aujourd'hui ça va être vlog travaux, ça faisait longtemps on s'est mis là des terres et on va faire la terrasse après midi il va chercher le bois pour la terrasse on décharge tout, il va commencer à faire la mise à niveau du terrain de la terrasse là du côté herbe, caillou ensuite son frère, que vous avez déjà vu d'ailleurs vient nous aider pour commencer à faire la structure de la terrasse et tout ça j'ai hâte de voir comment ce sera tout beau allez, en attendant moi je vais me mettre au fourneau puisque autant Juju mange les muffins, autant mon mec c'est encore pire et puis là il y a le frère, alors il va falloir que j'en fasse un petit paquet quoi donc voili voilouf c'est parti pour un petit tour d'horizon de ce à quoi ressemble actuellement la terrasse sachant que là où je filme les rushs, on avait entièrement vidé la terrasse déjà puisqu'il y avait la grande table, enfin il y avait tout un tas de bazar donc fallait évacuer tout ça, tout nettoyer etc donc il restait vraiment que 2-3 bricoles ensuite c'était la livraison du bois, mon chéri est allé le chercher et comment vous dire que c'était un sacré sketch puisqu'on ne peut pas atteindre le jardin sans passer par la maison donc pour trimballer tout, tout, bah tout tout le bois, et bien ce fut un peu d'y à l'air moi j'étais de mission l'azur pour le cache compteur de l'entrée puisque du coup le papa de mon chéri s'en était occupé vu que c'est lui notre sauveur n'est-ce pas ? du coup bah j'ai passé une bonne partie à faire ça ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu de bruit à la maison mais petit marteau piqueur puisque je le rappelle mais à cet endroit là on avait un toilette ou je sais pas trop quoi qu'on avait tout fait, enfin tout pété au marteau piqueur déjà mais pour mettre là un niveau, il fallait forcément redonner un petit coup ouf il faut gratter le bord, gratte les bords maman tu peux faire une photo ? ensuite Jojo et mon chéri se sont donc mis à gratouiller l'endroit où du coup ce n'était pas du béton sachant que le béton déjà était pas à niveau mais du côté des cailloux c'était encore pire littéralement enfin ça faisait une pente mais du côté de la maison donc pas hyper pratique ensuite le frère et mon chéri sont arrivés et puis ils ont commencé à mesurer à voir comment mettre les... je sais pas comment s'appellent les petits bâtons enfin les petits bâtons les mini poutres pour pouvoir mettre la structure de la terrasse puisqu'on va pas poser à même les lattes de la terrasse sur le béton et les cailloux n'est ce pas ? à la fin de la première journée ça ressemble du coup à ça donc ça a bien avancé le lendemain matin je me suis transformée en astronaute avec cette machine de l'enfer n'est ce pas ? tout simplement pour mettre du désherbant très efficace pour éviter que l'herbe à cet endroit là repousse et repasse au travers de la terrasse pour l'anecdote quand même j'ai galéré à comprendre le fonctionnement de pompe sur le côté j'ai dû appeler mon beau frère puisque c'est à lui ce truc et voilà voilà quoi bon là vous avez deux chantiers en même temps mon chéri sur l'arrière-plan en train d'installer les lattes de la terrasse et moi qui me mets enfin à toutes les peintures de porte de la maison heureusement qu'on n'a pas 300 mètres carrés je vous le dis parce que ça serait vraiment très pénible donc j'ai commencé par les portes d'en bas des toilettes tout simplement et après le cadre forcément je me suis attaquée à la porte donc j'ai pris la même couleur en fait au final que les petites touches de entre guillemets couleur neutre que j'avais mis en bas vous y verrez prochainement dans le réville de la salle à manger notamment et du coup c'était parti j'étais lancé dans ma petite peinture du côté de mon chéri bah ça avance doucement mais sûrement vu que rien n'est à niveau et que les découpes sont vachement chantes il y a passé un bon moment bah autant vous dire il a commencé le matin il a fini le soir et encore on a fini les détails le lendemain je crois il me semble et mine de rien ça a quand même bien plus de tête maintenant qu'avant enfin franchement quand je repense au début c'est ça n'a rien à voir quoi et tada c'est tout beau franchement trop 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 content on pensait pas la faire tout de suite et puis finalement bah on est bien content de l'avoir fait on a une expérience culinaire ici on va le faire chef bah oui mais alors je peux déjà bien regarder à quoi ça ressemble chef cuisseau ça sent bon j'espère bien que ça sent bon des petites citrouilles burger des petites citrouilles burger est-ce que tu penses que ça va être bon je pense voyons voir ça va ça ressemble quand même ça m'a l'air pas mal bon bah c'est parti on commence parce qu'après avoir fait la terrasse on va s'occuper de cette eau toute dégoûtante et qui gâche toute la lumière ohlala qui me fait peur autant vous dire quand même que j'ai un peu flippé de les voir faire ça donc il y a et un copain à mon chéri et son frère qui ont continué de donner le coup de main pour la partie toiture donc il a fallu déjà tout démonter sachant qu'en plus on avait des plaques d'amiante etc au bout enfin c'était vraiment pas fou quoi il a fallu vider le chenou aussi de la gouttière parce que littéralement il y avait des plantes dedans c'est bon ouais tu peux leur amener attention je remets et après je renverse non renverse pas renverse pas enfin si vas-y renverse comme ça tu re-remplis les autres parties nous on fait des travaux ouais donc on remène ouais très bien comme ça c'est bon c'est fini papou parfait soit ça soit t'en mets moi ben je fais les petits aller-retours je les filme et puis je retourne à ma peinture j'ai fait toutes les portes du haut aussi également donc que ce soit la chambre de Jojo mon bureau ou la chambre parentale au final ça m'a pris quand même un sacré paquet de temps parce que bon bah j'ai fait deux couches sur tous les montants deux couches sur toutes les portes recto verso sachant que je me suis pas facilité à tâche puisque vous le verrez à la fin des vidéos j'ai fait des portes bicolores donc ouais c'était pas la meilleure idée que j'ai eue quoi mais ça rentrait bien ça bosse ici d'un coup coucou bébé ça y est vient d'arriver on se choc c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool ça va m'énerver ça qu'est-ce qui t'énerve ? c'est bon même les apprentis ils sont moins cons que ça quand même tu mettra ça dans la vidéo maintenant tu as emmerdé parce que tu as mis là mais tu n'as pas mis là-bas hé jojo prends en deux dans ta main une dans chaque main et tu donnes à julien non juste deux juste deux transparence et c'est sale voilà bon le temps qu'ils vissent ça je crois que je vais boire un coup dans ma vidéo il y a une petite rose à bière l'abus d'alcool est dangereux pour la santé c'est bon je peux boire un coup ? je vais faire un bisou au jojo quand même non mais regardez moi ça franchement là j'ai déjà hâte d'être au printemps pour pouvoir profiter de la terrasse bon le jardin là bas au fond est en friche mais ici c'est beau je franchement je suis trop 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 contente du résultat franchement ça fait plaisir à voir c'est ce soir avec moi on va faire des pizzas on va regarder un petit film dans le caractère tranquillou ça c'est un petit moment que je vous avais pas montré mon petit billet de journal donc j'ai fait mon mois de novembre donc je vous montre les petites pages pour si jamais tous les petits autocollants que j'ai pris c'est des planches que j'ai trouvé à action c'est le set de deux planches c'est 89 centimes donc franchement c'est trop bien ça permet de rajouter un petit peu abs sans perdre trop de temps et en ayant un petit carnet d'organisation qui est plutôt joli bonsoir c'est la livraison bonsoir c'est le temps qu'il y avait taille de reflite beaucoup pour attendre à mon goût ça va tu t'amuses bien ? ah ouais pas trop mal ? allez allez on s'active là ils sont oublés qu'il y a probablement là-dedans aïe ben dieu fais attention de pas tomber hein oui je viens t'aider c'est ça maman ? mais non c'est maman ça là il y a Papou là il y a Jolane là hein ouais ouais mon prénom, mon prénom, mon prénom bon et là dans quoi j'étais lancé dans mes peintures et bien je me suis occupé du caisson puisque le caisson du compteur de l'entrée a été lasuré quelques jours avant là c'est l'autre compteur parce qu'on a deux compteurs dans la maison et du coup je me suis attaqué à celui-là donc j'ai détaché la porte pour éviter de devoir mettre du scotch partout sur les charnières etc et donc j'ai lasuré tout ça je voulais pas un truc qui fasse trop foncer parce qu'on est quand même dans le fond de la maison et c'est pas là où il y a le plus de lumière d'ailleurs j'ai pas fini de vous montrer le résultat final de cet endroit mais je vous laisserai aller voir sur instagram bientôt et puis pour vous montrer du coup le résultat des petites portes on a donc dans le bureau en espèce d'ocre qui rappelle les fleurs oranges de la tapisserie dans la chambre de Jojo on a du bleu alors c'est pas exactement le même bleu que la tapisserie c'est mon chéri qui allait chercher les peintures mais par contre bon déjà je trouve ce bleu quand même vachement magnifique et puis au final entre la porte et la tapisserie on a ce petit porte-manteau avec plusieurs couleurs dont un bleu qui s'en rapproche extrêmement fortement extrêmement fortement je sais pas si c'est français mais bon soit mais du coup c'est pas hyper choquant non plus moi j'aime bien et puis pour notre chambre j'ai pas pris trop de risques on n'a pas pris trop de risques tout simplement puisque vu que c'est une peinture qu'on avait fait entre guillemets sur mesure et ben du coup on a juste repris la règle et on a refait faire de la peinture et comme ça c'est exactement la même couleur entre la porte et l'arc qui est derrière notre lit mais je vous spoilais pas trop la chambre puisque je ne voulais pas encore montrer et je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas fait de conclusion vocale à ce vlog qui a été beaucoup en voix off du coup j'espère que la vidéo vous aura plu ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu de petits travaux sur la chaîne et je suis extrêmement contente ne serait-ce que déjà la luminosité qu'on a gagné en changeant les tôles au-dessus de la terrasse dans la salle de bain parce que du coup la salle de bain le toit est juste devant en fait et vraiment ça fait un bien fou, ça éclaire tout d'ailleurs je vais peut-être vous montrer tiens je ne sais pas si vous vous rappellerez à quel point c'était sombre je vais vous mettre une photo ici et maintenant et maintenant ce à quoi ça ressemble je veux dire on peut voir par terre, on peut voir la salle de bain je ne vous montre pas trop là parce qu'il y a l'étendage et que c'est un peu voilà mais du coup c'est incroyable la luminosité chaque fois que je vous montre j'ai l'impression que genre j'ai l'impression que genre bah la lumière est allumée quoi ça fait un bien de ouf et encore je pense qu'on ne se rend pas forcément vraiment compte à la caméra bref du coup voilà pour ce petit vlog j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires juste en dessous ça me fait toujours plaisir de vous répondre et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao